Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de tester notre foi. Comme lorsqu'on va prendre une prise de sang, on va essayer de voir si dans notre corps tout se passe bien, si notre sang va bien, si les organes vont bien, si nous sommes en manque de vitamines ou pas. Et bien, on va essayer de tester, incha'Allah, si au niveau de notre foi tout va bien. Alors, dans le premier point, on va essayer de voir au niveau de la relation verticale, notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, où est-ce que nous en sommes ? Par rapport à, bien évidemment, le premier point est la salat au niveau de notre prière. Est-ce que nous avons au chaud, pardon, dans notre prière ? Est-ce que nous avons l'humilité ? Est-ce que nous faisons tout pour la faire de la meilleure des manières ? On va parler d'un compagnon qui est Im Zouber, malahimallah. Justement, ses compagnons le surnommait le poteau, parce qu'il restait longtemps, longtemps en prière dans une station, en étant debout, en haut court, etc. Il restait longtemps et on le comparait donc à un poteau lorsqu'il était en position verticale. On dit également de lui qu'un jour, il y avait beaucoup d'eau à Mecca et il a quand même voulu y aller et on dit qu'il a fait le tawaf en agence, subhanallah. Est-ce que nous sommes, voilà, dès qu'il pleut, est-ce que nous allons, incha'Allah, à la mosquée ? Est-ce que nous faisons l'effort d'aller, subhanallah, d'aller prier, surtout pour les hommes, incha'Allah ? Ensuite, au deuxième point qui est notre relation avec le Qur'an, où est-ce que nous en sommes ? On rapporte que les compagnons le terminaient en trois jours, tous les trois jours, ils terminaient le Qur'an. La sunnah est de le clôturer tous les mois. Est-ce que durant ce mois béni, est-ce qu'on arrive à clôturer au moins une fois dans le mois, incha'Allah, le Qur'an ? Comme Allah va citer dans la surat Nam, dans la surat La Fourmi, le verset 92 où Allah va dire, on doit se nommer, on doit être musulman et réciter le Qur'an. Est-ce que nous récitons assez le Qur'an, incha'Allah ? Après, au niveau du zikr, où en sommes-nous, incha'Allah ? On rapporte que le compagnon Abu Huray, radiallahu anhu, disait plus de douze mille fois les formules de zikr. Est-ce que nous arrivons à comptabiliser un petit peu pour voir ce que nous allons présenter à Allah, subhanahu wa ta'ala ? Et on rapporte justement une petite chose par rapport au nombre qu'il avait choisi. Le prix de l'époque d'une personne, lorsqu'il voulait être libéré, ou le prix du sang de la personne était donc de douze mille dinars. Et c'est pourquoi il faisait justement ces douze mille fois-là son zikr. Après, au niveau de la recherche de la science, est-ce que nous allons chercher, incha'Allah, pour apprendre plus, incha'Allah, les jours pour Allah, subhanahu wa ta'ala ? Par rapport à ça, on disait justement que l'imam Bukhari avait parcouru plus de dix mille kilomètres pour aller chercher les hadiths tout autour de la Terre Sainte, incha'Allah. On rappelle également qu'Ubn Battuta va parcourir plus de cent mille kilomètres pour aller parcourir ses pèlerinages, pour aller chercher la science, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous, nous arrivons à parcourir plusieurs pas pour aller acquérir la science, incha'Allah ? Où en sommes-nous avec les invitations d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Où en est notre bariste, notre impulsion à aller justement répondre à l'invitation, à aller à la mosquée, à aller faire tahajjud chez nous, incha'Allah, aller prier Allah, subhanahu wa ta'ala ? Est-ce que nous répondons au rendez-vous qu'Allah nous envoie, incha'Allah ? Un nouveau point qui est l'istighfar. On se rappelle que notre prophète Mohamed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, demandait plus de soixante fois pardon à Allah, spontané. Est-ce que nous, nous demandons pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport au shukr, par rapport au doa, par rapport aux choses, aux zaurades, aux programmes que nous nous essayons donc de mettre dans nos vies ? Est-ce que nous essayons de dire, incha'Allah, plusieurs fois, la ila illallah, de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout ce qu'il nous donne ? Donc, essayez de se réveiller avec la gratitude, avec le shukr, avec le remerciement d'Allah, spontané, pour tout ce qu'il nous donne comme bienfait, incha'Allah. De notre jeûne également. Est-ce que notre relation de jeûne nous aide, incha'Allah, à nous purifier donc de l'intérieur et de l'extérieur, incha'Allah, et également donc du côté spirituel ? Et incha'Allah, donc tous ces points-là, où en sommes-nous ? Il est important de faire ce qu'on dit, d'essayer de compter, d'essayer de nous dire justement, peut-être que je devrais faire plus comme l'ont fait donc nos plus prédécesseurs, incha'Allah. On doit être, on doit s'imposer, incha'Allah, une discipline comme ils l'ont fait, et s'imposer de faire des choses qu'on va présenter à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on voit également, donc, par rapport à la relation verticale, que Allah nous dit également de faire le bien autour de nous, de choisir la bonne compagnie, de faire Darwa, où est-ce que nous en sommes au niveau de la Darwa, auprès de nos voisins, de nos proches, incha'Allah, où est-ce que nous en sommes au niveau de l'engagement, qu'on s'engage auprès des associations, etc., à nous montrer, incha'Allah, pour œuvrer dans le bien avec notre famille sur terre. On se rappelle également que la compagnie, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas forcément que le lien de sang, mais comme Allah nous dit, et par rapport à Noah, son fils n'était pas de sa famille, mais sa famille et bien évidemment les musulmans qui puissent avoir sur cette terre. Et où est-ce qu'on en est justement par rapport à l'engagement ? Est-ce qu'on peut se rendre utile par rapport aux muslims de notre ville ? Où est-ce qu'on en est par rapport à redonner le bien et interdire le mal dans cette dunya, incha'Allah, voir quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, est-ce qu'on va essayer de la dire de la meilleure des manières pour qu'on puisse couper à ces choses qui deviennent... Plus on va justement ne pas faire ce travail-là, et plus on va vers une société qui va faire plein de choses pas bien, donc il faut essayer de, surtout par rapport à nos proches, essayer de leur parler convenablement pour essayer que les choses mal ne soient pas faites, incha'Allah, comme Allah nous le demande dans le Coran. Et notre relation avec les orphelins et les pauvres, comme Allah le cite de nombre, soit dans le Coran, est-ce que nous essayons de faire le bien auprès des orphelins, auprès de... Incha'Allah, il y a beaucoup d'organisations qui vont justement aller créer des puits pour les pauvres, aller s'occuper des orphelins, de leur faire des beaux orphelinats, etc. Donc à travers tout ça, on voit que, alhamdulillah, nos pieux prédécesseurs, ils ont fait, ils ont été satisfaits d'Allah, et Allah a été satisfait d'eux. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail, et nous, où est-ce que nous en sommes dans nos vies de tous les jours ? Donc on voit que, alhamdulillah, Allah, il va nous faciliter beaucoup de choses dans Dunia. Maintenant, on peut avoir, par exemple, la recherche de la science en quelques clics de la maison. On peut avoir, donc, le fait d'apprendre le Coran, on peut avoir les sciences-là qui sont... On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour pouvoir acquérir tout ça. Et est-ce qu'on va essayer, incha'Allah, de se pousser pour essayer d'aller apprendre, incha'Allah, et de rendre Allah, subhanahu wa ta'ala, satisfait de nous ? Donc on va essayer de méditer, incha'Allah, ça, parce que c'est lui qui mérite d'être glorifié, incha'Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, et il mérite qu'on fasse comme l'on l'aissé, à travers, justement, la phrase qu'Allah dit, Allah est satisfait d'eux, parce qu'eux ont été satisfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc nous devons essayer de réfléchir à ça, incha'Allah, et de se dire, est-ce qu'on pourrait faire le bien, incha'Allah, faire plus de choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et faire plus de choses pour la communauté. Donc je vous laisse, incha'Allah, en essayant de tester notre foi, essayer de devenir meilleure, car Allah, incha'Allah, il accepte qu'il nous aide à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma ahini ala zikrika wa shukrika wa hosni hibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.